bonjour et bienvenue à la ludothèque est très joué tout d'abord je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023 que vous puissiez partager de bons moments entre amis en famille autour j'espère de jeux que vous pourrez découvrir tout le monde l'année avec la ludothèque est très joué pour ce mois de janvier 2023 je vous propose 13 nouveautés dont 12 jeux bonus donc les jeux bonus ce sont des jeux qui ont été donnés par des éditeurs de jeux pour que je puisse vous les faire découvrir donc quand vous êtes abonné à la ludothèque vous pouvez les louer gratuitement voilà on va commencer par mysterium kids qui est un jeu donc des éditions libelli des space co on est sur la version junior du jeu mysterium donc beaucoup beaucoup plus simple on va être dans un château renté et on va avoir cinq pièces dans ce château dedans il y est trop des trésors et à tour de rôle les joueurs vont être fantômes et vont essayer de faire découvrir une carte parmi cinq cartes en fait en faisant du bruit sur le tambourin comme il souhaite donc on va pouvoir rater on va pouvoir taper faire plein de choses différentes et les autres joueurs qui vont avoir les yeux fermés vont ensuite ouvrir leurs yeux et essayer de découvrir quelle carte a été mimée par le fantôme et essayer de gagner donc des petits trésors et sur les petits trésors il va y avoir des petites étoiles et le but c'est de gagner le plus d'étoiles et vraiment les enfants sont surprenants parce que moi je pensais que ça allait être difficile pour eux et ils font preuve de beaucoup d'imagination des créativités donc vraiment ça marche bien avec les enfants on va voir la chat box la chat box des indices des petites éditions l'imprévu on va être sur un entre jeu et voilà jeu d'ambiance outils ludiques voilà pas forcément un jeu de société avec des règles parce qu'en fait on va avoir plein de petites questions en fait qui vont être dans la boîte de jeux et en fait à son tour on va piocher une carte et y répondre comme on le souhaite avec plus ou moins de détails on fait un peu ce que l'on veut donc c'est pour ça que j'appelle plutôt ça un outil ludique mais vraiment sympa ce que ça marche bien avec tout public donc on a trois niveaux de questions par exemple avez vous un tic ou un toc oui malheureusement puis j'en ai plein aussi quand je fais des vidéos je me rencontre après quel est votre premier métier donc mon premier métier ça a été ludothécaire donc j'y suis encore j'ai pas encore changé de métier et que ne faites vous pas comme vos parents à si j'avais à y répondre je pense qu'on dépasserait largement le temps des à peu près dix minutes de vidéo et on se fâcherait peut-être avec ses parents ensuite on va avoir des jeux bio viva donc bio viva c'est un éditeur de jeux qui fabrique ces jeux 100% en france ce qui est quand même assez rare et notamment aussi on va voir les éditions aussi du cal qui propose des jeux fabriqués en france bio viva vont être aussi pas mal sur tourner sur des thèmes sur l'environnement les animaux la planète etc donc là on va avoir bio viva planète ciel espace on est sur un jeu qui est sur la thématique du ciel et de l'espace on va chacun avoir une constellation qu'on va choisir au tout début de la partie le but ça va être de réussir à placer ces étoiles dessus en premier on va avoir des super cartes comme ça qui représentent donc le ciel l'espace voilà des super photos derrière un petit descriptif avec des petites icônes et donc ça va jouer en deux manches la première manche va falloir réussir à aligner quatre cartes avec une caractéristique en commun ou plus et la deuxième manche va falloir en fait trouver des mots qui apparaissent dans le texte on va falloir un peu mémoriser pour y arriver et ce qui est super sympa c'est qu'en place en guise de sa vie on va avoir une super toupie en bois à faire tourner et ça c'est plutôt sympa on va avoir le défi nature escape légende et mythologie donc ça va être un petit jeu d'enquête pour les enfants qui est très très réussie ce que ce sont les jeux d'enquête on est soit sur des choses beaucoup trop compliquées soit beaucoup trop simples pour les enfants donc là on est juste au milieu on va avoir les cartes défi nature qui vont nous permettre aussi après de jouer avec le jeu défi nature qui est un jeu un peu comme une bataille un peu revisité et on va avoir deux donc deux petits livrets d'enquête comme ça avec plein d'enquêtes à l'intérieur et le but c'est de réussir à réaliser l'enquête le plus vite possible en cherchant à peu près une heure de jeu par par enquête on a une petite amulette aussi qui est sympa voilà pour essayer de trouver sur quelle page aller etc et vraiment j'ai beaucoup apprécié ce petit jeu de d'enquête chez bioviva on va aussi avoir les petits jeux trinature cache nature qui sont les premiers jeux de société on va être sur la découverte des animaux donc dans le jeu par exemple cache nature on va avoir des milieux de vie des animaux il va falloir retrouver sur quel milieu vie chaque animal on sent aussi un jeu coopératif et donc à la fin on va pouvoir vérifier nos solutions à l'arrière et quand on s'est trompé malheureusement on a la petite la petite planchette comme ça sur l'éléphant et donc on va poser les petites chutes pour lesquels on a eu des erreurs et si jamais la planchette tombe malheureusement on a perdu la partie tous ensemble on va avoir aussi le jeu de notre nature qui est un petit jeu donc avec des petits singes qui vont monter là tout au long du plateau et le but en fait c'est que le petit singe qui est tout heureux en fait arrive avant le petit singe qui n'est pas très content et pour ça on va avoir plein de tuiles animaux et on va jouer de différentes façons on va jouer soit en version tri on va avoir une caractéristique qu'il va falloir dire si l'animal par exemple a des poils ou n'a pas de poils et ce qui est bien c'est qu'on a la réponse à l'arrière pour vérifier pour que les enfants soient autonomes et sinon après on va avoir une deuxième boîte comme ça et on va pouvoir jouer avec les quatre caractéristiques à chaque fois qu'on a un nouvel animal va falloir dire s'il a des poils s'il a une carapace etc et aussi on a la version aussi avec les déplacements les modes de déplacement des animaux donc c'est plutôt sympa parce qu'il ya plein de tuiles différentes donc ça fait pas mal des parties différentes à jouer on va voir aussi chez bio viva donc wikoti qui est un petit jeu de mémoire avec du super matériel comme ça on a un petit tipi et sous chaque tipi va falloir poser quatre tuiles donc qui représente donc une famille donc la famille traditionnelle on peut très bien changer les règles du jeu mais voilà avec papa maman garçon fille donc pour chaque tipi va falloir avoir une famille petit jeu de mémoire donc coopératif et on va essayer de faire sans faire d'erreur parce qu'à chaque erreur on va perdre une petite bûchette autour du feu et malheureusement qu'il n'y a plus de bûchette le feu s'éteint et la partie est finie si on n'a pas réussi à le faire on a perdu la partie on va avoir des petites variantes qu'on va pouvoir introduire comme ne plus pouvoir aider les copains à trouver tout quel tipi va la tuile qu'on vient de piocher on va aussi avoir celle ci où on va pas pouvoir vérifier tout au long de la partie si on s'est trompé ou pas ou le coyote qui va nous nous indiquer sous quel tipi on doit absolument jouer donc voilà ensuite pour les jeux donc les jeux du calme on va être donc il ya des deux jeux tribal et moustache gracia avec des super packaging voilà trop sympa comme ça et donc on va être sur des jeux de cartes traditionnelles qui vont être revisité donc le tribal on batte sur le jeu du solitaire vous savez il faut alterner les couleurs donc avec un jeu de cartes traditionnelles rouge noir pique coeur etc et il va falloir en fait les mettre par haute croissant décroissant dans cette version là on va pouvoir jouer à deux en duel ou même à quatre avec une autre façon de jouer donc c'est plutôt pas mal ça réussit un peu le solitaire et on a moustache gracia où là on va être sur le tarot africain donc le tarot africain ça va être de faire des plis et donc d'indiquer le nombre de plis que l'on va faire donc avoir un jeu de cartes un peu comme un jeu de tarot il va on va faire des plis et on va miser le nombre de pesos qu'on va pouvoir pour le nombre de plis que l'on pense réaliser sauf que quand on va se tromper dans le jeu là c'est assez rigolo parce qu'en fait on va perdre des vêtements sur nos personnages comme ça au fur et à mesure et donc on va peut-être finir un poil et le but c'est de ne pas finir un poil donc c'est plutôt rigolo voilà comme comme thématique on va voir le coloradict aussi chez du canon coloradict donc la nouvelle édition parce que c'est un très vieux jeu d'ambiance de rapidité on va avoir des cartes en fait qui sont en plus maintenant la recto verso et donc sur la carte par exemple pour vous montrer un petit exemple voilà par exemple là c'est écrit en bleu violet donc je vais pouvoir poser une carte soit écrit bleu dessus soit écrit en bleu soit écrit en violet soit écrit violet dessus et il va falloir poser ces cartes le plus vite possible pour les défausser et on va avoir des petits pièges on va pouvoir mettre faire en sorte qu'un joueur ne joue qu'avec une seule main échanger notre tas de cartes avec quelqu'un d'autre arrêter le jeu cibler donc aller plus vite possible taper sur les deux tas de cartes voilà tu 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 qu'est ce que je ne vous ai pas montré encore il y a toucher poulet toucher poulet on va revisiter donc bien sûr le toucher couler sauf que là on va pouvoir jouer jusqu'à quatre c'est plutôt très sympa on va avoir chacun notre petit plateau comme ça dessus on va poser des unités d'armée et on va avoir le grand plateau qui correspond les joueurs vont nous attaquer vont essayer de trouver où se retrouvent nos unités et pour cela en fait à notre tour on va pouvoir jouer une carte et poser plus ou moins de cibles donc des cartes différentes qui vont activer différentes unités qui vont nous permettre en fait de gagner des points de l'argent qui va nous permettre d'acheter des oeufs parce que le but c'est d'acheter cinq oeufs donc c'est plutôt sympa on gagne des petites cartes actions en plus qui viennent aussi changer un petit peu le cours de la partie donc voilà j'ai beaucoup aimé aussi ce jeu là qui paraît complet c'est un premier abord mais qui est plutôt sympa et pour finir donc il y a le... ah non j'ai pas... ah puis il y a le Metro-X aussi de chez Schmitt que je n'oublie pas donc le Metro-X qui est un jeu de flip and write donc on va être sur des cartes et non pas des dés et le but ça va être de remplir en fait sa petite ligne de métro pour ça en fait on va retourner une carte et tout le monde va devoir faire trois coches en fait sur une de ces lignes de métro en remplissant une petite fenêtre et donc au fur et à mesure les fenêtres vont se remplir les cases aussi des lignes vont se fermer et donc le but ça va être de fermer ces lignes en premier pour gagner le plus de points possible donc sympa aussi on peut même y jouer tout seul et donc pour finir le dernier unlock avec trois nouvelles aventures dont une aventure donc l'Odyssée de Waf que vous allez pouvoir découvrir la nuit du cinéma luxe le 13 janvier prochain voilà et bien à bientôt à la U2TEC testé tout ça merci